bonjour à tous et à toutes si vous êtes là c'est que vous êtes d'accord avec moi et que vous ne voulez plus gaspiller et moi je vous dis vous avez raison et je vous dis bravo suivez moi dans votre placard vous avez sûrement des pulls que vous ne portez plus alors pourquoi ne pas les recycler comment c'est très simple couper un carré de 26 cm sur 26 le carré va être utilisé comme patron couper des carrés dans votre pull et découper des carrés autant que possible n'oubliez pas les manches ouvrir en deux et récupérer de la matière et procéder de la même façon pour chaque pull une fois que vous avez tout coupé plier chaque morceau en deux et couper et vous allez faire la même chose pour tout le reste placez vos triangles de cette façon celui-ci à plier à plier en deux couper placez un ici et un autre à l'autre extrémité et piquer tout l'ensemble vous allez piquer celui-ci avec celui-ci celui-là avec celui-là et vous allez continuer jusqu'à la fin vous avez fait votre première bande et vous allez faire la même chose avec la deuxième en tout l'encontre bien sûr de poser de couleurs différentes et toujours au bord la moitié du triangle et faites la même chose de l'autre côté donc vous allez piquer celui-ci avec celui-là celui-ci avec celui-ci et vous allez faire la même chose jusqu'au bout si vous avez peur de vous tromper vous pouvez vous organiser de cette façon positionner les bandes derrière votre machine positionner la pièce concernée avec l'autre pièce et piquer de suite ainsi vous éviterez les erreurs et n'oubliez pas à chaque fois un point d'arrêt début et fin vous faites la même chose avec le suivant vous avez fait la deuxième bande poser la première sur la deuxième positionner convenablement et piquer tout le long point d'arrêt début et à la fin préparez la troisième bande en tenant compte de décalage des couleurs et piquer les pièces entre elles endroit contre endroit point d'arrêt début et point d'arrêt à la fin et vous faites la même chose pour toutes les pièces assembler la troisième bande sur la deuxième en mettant endroit sur endroit en tenant compte du coin avec le coin comme vous pouvez le constaté j'ai fait dérangé au total mais rien ne vous empêche de faire plus grand ou plus petit et pour poursuivre un bon coup de fer sera nécessaire sur l'endroit et sur l'envers dans un tissu épais style double rideau coupez la même dimension que votre ouvrage positionner endroit contre endroit épinglez tout autour en laissant une ouverture de 20 cm en piquant mettez la partie maille sur la machine et n'oubliez pas les points d'arrêt début et fin et n'oubliez pas les points d'arrêt début et fin dégager les angles et remettre sur l'endroit bien ressortir les angles épinglez l'ouverture et piquer tout autour finaliser votre ouvrage 1 en remettant tout à plat sur toute la longueur 2 en épinglant dans la largeur vous allez mettre des épingles à chaque fois sur toute la longueur de votre pièce et la troisième opération surpiquer sur la largeur en faisant un point d'arrêt début et fin pour vous organiser mettez en accordéon et en piquant surtout mettez bien à plat je répète en piquant mettez bien à plat au fur et à mesure que vous avancez vous allez bien mettre à plat votre ouvrage et continuez vraiment vraiment jusqu'à la fin jusqu'à l'extrémité et vous finalisez par un point d'arrêt vous allez avoir une belle finition et un beau résultat sur l'endroit et la même chose à l'envers vous avez aimé ce tutoriel ? alors partagez-le très bien vous avez tout compris le recyclage c'est super alors en attendant notre prochain rendez-vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez-vous au revoir au revoir